... Ça a été un débat tout à fait intéressant, effectivement. Je me suis réjouie d'ailleurs de voir qu'un véritable coup de projecteur par la société médiatique, mais aussi par la société civile, était donné à la faveur de ce travail sur un projet de directive européenne sur les activités de l'Union européenne, sur les activités des institutions européennes, sur les activités du Parlement européen. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une telle intensité d'attention, d'intérêt et, je crois le dire, de considération qui est portée à notre travail parlementaire. On a souvent, vous le disiez en introduction, l'impression de faire les uns et les autres dans nos commissions un travail un peu méconnu, qui n'est pas toujours mis en pleine lumière. Là, en l'occurrence, il y a eu un vrai débat. Il y a eu des débats politiques, des débats à l'intérieur de notre institution parlementaire, entre les différents groupes politiques, entre les différentes commissions parlementaires qui ont eu à travailler, mais aussi plus largement un débat avec la société civile, les représentants des journalistes, les journalistes eux-mêmes. Vous citiez une journaliste célèbre qui s'est beaucoup intéressée au projet de directive tel qu'il avait été présenté par la Commission européenne et ensuite aux différentes étapes de notre travail, mais plus globalement par la société civile. Et notamment sur les réseaux sociaux, c'est incontestable, on a eu une vraie attention. Nous avons vraiment pris en compte, nous, c'est-à-dire l'ensemble des formations politiques qui ont dans un premier temps déjà acté le fait qu'il fallait protéger nos entreprises de l'espionnage, du vol, du pillage, et donc qu'il fallait travailler à une protection européenne qui est commune des secrets d'affaires. Nous avons véritablement entendu les messages et compris qu'il fallait grandement améliorer, enrichir, revoir la première copie que nous présentait la Commission européenne, justement pour garantir, solidifier, renforcer l'exercice de la liberté d'expression, de la liberté d'information. Donc concrètement, le travail des journalistes, à commencer par le travail des journalistes d'investigation et les activités de lanceurs d'alerte. Et donc nous avons, dès l'article 1, et donc je réponds à toutes celles et tous ceux qui se sont beaucoup émus, que nous avons rencontrés les uns et les autres, que nous avons entendu, dont nous avons non seulement écouté les messages, mais je pense également compris les préoccupations. Je leur réponds que nous avons grandement amélioré, renforcé dans l'article 1, donc dès le premier article, consacré la liberté d'expression, la liberté d'information, telles qu'elles sont consacrées par la Charte européenne des droits fondamentaux. Et ensuite, à plusieurs reprises, en plusieurs articles, dont un article 5 qui est entièrement dédié aux dérogations, aux exceptions, écrit très précisément que les activités de journalistes et les activités de lanceurs d'alerte ne pouvaient pas ouvrir la voie à des mesures, des rétorsions, à des mesures de sanctions, qu'elles devaient donc être, ces activités de journalistes et de lanceurs d'alerte, tout à fait protégées, exemptées, exonérées de toute poursuite. Ça nous semble être très très clair, c'est bien pour ça que j'ai réussi à entraîner derrière la nouvelle mouture, la nouvelle rédaction sur ces articles-là très sensibles, beaucoup de forces politiques, y compris les formations politiques qui ne sont pas spontanément proches de celles à laquelle j'appartiens. Je pense que c'est parce que nous avons vraiment estimé que nous avions atteint notre objectif. Nous n'avons pas attendu les déclarations de tel ou tel commissaire pour, que ce soit à la faveur du travail parlementaire sur cette directive savoir-faire professionnel, ou que ce soit à la faveur de nos travaux parlementaires au sein de la commission spéciale qui a été mise en place ici au Parlement de Strasbourg après les révélations du scandale Lux-Lix. Nous n'avons pas attendu les commissaires ou leurs administrations pour identifier qu'il y avait effectivement, clairement peut-être, des failles, des dispositifs manquants, des chaînons manquants et que s'agissant de la protection des lanceurs d'alerte, une activité dont on voit bien qu'en ce 21ème siècle si ouvert, où les informations circulent et où elles doivent, parce qu'il y a un vrai impératif de circulation d'informations, de transparence et une vraie exigence démocratique, où elles doivent pouvoir circuler, qu'il y a un vrai besoin. Là encore, par rapport à des législations nationales qui existent pour certaines dans certains pays, sont en train de s'élaborer. Par exemple, en France, c'est la discussion parlementaire, on est dans la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi Sapin 2. D'autres pays, il n'y a rien, le débat est totalement étouffé, mais qu'il y a certainement besoin d'avoir une réflexion européenne globale, parce qu'à notre avis, effectivement, pour élaborer une réponse intelligente, structurée, qui soit surtout utile, utile pour la démocratie, utile pour l'effectivité de la protection des lanceurs d'alerte, l'échelle européenne semble être la bonne réponse. Et donc, dans ma famille politique, aux côtés d'Alain Lamassour, qui fut président de la commission spéciale sur le scandale LuxLeaks, et aux côtés d'autres, je suis prête à m'engager dans cette réflexion, effectivement, sachant que, et les juristes sont tout à fait sensibles à cela, bien sûr, pour l'instant, nous peinons à dégager, je dirais spontanément, la base juridique sur laquelle appuyer un éventuel texte législatif. Enfin, ça, ce sont des travaux qu'il faut certainement approfondir. Mon groupe politique, à travers plusieurs de ses membres, est tout à fait prêt, on en reparlera également, je pense, au sein de la commission d'enquête sur le scandale des Panama Papers, est tout à fait prêt à s'engager de manière constructive, raisonnable, équilibrée, sans fuite en avant, il faut faire les choses sérieusement, dans un travail de réflexion pour proposer, effectivement, un cadre européen global, raisonnable, encore une fois, équilibré pour protéger les lanceurs d'alerte. Il faut être bien conscient de tous les tenants et aboutissants de ce sujet. On l'a vu au moment du travail sur la directive secret d'affaires, il peut y avoir des intérêts contradictoires qui semblent s'entrechoquer, qui semblent se confronter, par exemple, protection des intérêts des entreprises versus protection des journalistes et des lanceurs d'alerte. Il nous semble qu'on peut dépasser cette apparente contradiction d'intérêts et qu'on doit travailler à forger des instruments équilibrés, encore une fois, raisonnables. Le Parlement européen est plein d'hommes et de femmes de bonne volonté. Donc, effectivement, moi, je suis prête, personnellement, avec d'autres, au sein de la commission des affaires juridiques, au sein de mon groupe politique, comme au sein de beaucoup d'autres groupes politiques, à m'engager dans cette réflexion. Ça me semble tout à fait utile. ... ... ... ... ... ... ... ... ...